Hello, bonjour tout le monde, c'est WoW du clan Birdies Phoenix ici pour vous présenter une nouvelle technique d'attaque qui était assez connue, qui fonctionnait beaucoup par le passé et puis avec les changements qu'il y a eu sur les défenses ça fonctionnait beaucoup moins, notamment avec le changement d'intelligence artificielle sur les Pups qui aggro beaucoup moins facilement sur l'arène, mais voilà, dans le cas où on a un mollusse adverse dans le château de clan où l'arène est bien positionnée, proche de l'antillère et assez centrée et proche des défenses on a un coup à jouer avec le Pentalaloon, une technique d'attaque qui nous est présentée ici par Crazy Max voilà, deux très belles attaques ici de Pentalaloon de la part de Crazy Max et donc la technique est la suivante, on prend 4 mollusse avec soi, plus 1 maxé dans le château de clan et on prend derrière que des ballons, le nettoyage sera fait par les Pups qui seront lâchés par les mollusse on envoie côté reine, et c'est très important côté reine d'envoyer 3 mollusse, dont le maxé du château de clan en premier et puis on envoie les deux autres mollusse sur la défense anti-air juste à côté on essaie de les envoyer dans différents angles pour qu'ils absorbent le maximum de pièges possibles pour protéger les ballons qui sont eux alignés derrière en ligne justement pour permettre de cibler différentes défenses simultanément et d'avancer beaucoup plus vite vers les anti-air au niveau de la composition des sorts, on peut prendre 4 rages ou on peut prendre, et un poison par exemple pour la reine pour la ralentir ou on peut prendre 2 rages et 4 vitesses par exemple c'est quand même très important d'avoir au minimum 2 rages et d'en poser au moins 1 sur la reine pourquoi sur la reine ? pour amplifier les dégâts de zone des ballons qui au moment de faire péter les défenses qui seront juste à côté de la reine vont endommager la reine et dans un deuxième temps, booster les pups pour qu'ils tuent la reine voilà, donc c'est quand même la partie clé de cette attaque il faudra arriver à gérer la reine éviter les reines 15 plus en défense je ne pense pas que ce soit adapté mais dès qu'elles sont un petit peu inférieures à ça, c'est gérable j'ai vu des pentalalounes passer avec des reines 30 en défense mais voilà, ce n'est quand même pas donné à tout le monde de réussir ce genre d'attaque préférez quand même des reines inférieures au niveau 15 pour vos attaques alors regardez ici comme les défenses anti-aériennes sont aussi positionnées en carré et pas en losange le losange c'est la forme du village général ou de la carte générale des plans de Clash of Clans ici les défenses aériennes sont situées en carré c'est assez technique mais c'est pour privilégier le passage des ballons en fait si les défenses anti-aériennes sont positionnées en carré les molosses tankeront beaucoup plus de défenses pour vos ballons voilà, c'est un petit truc à retenir pour sélectionner une bonne cible pour faire du pentalaloune parce que toutes les bases ne sont pas voilà, des bonnes bases pour faire des pentalaloune regardez ici aussi comme Max a bien gardé de très beaux ballons pour aller chercher et prendre à revers les dernières défenses qui sont de l'autre côté donc on peut garder comme ça 6, 7, 8 ballons pour la phase arrière je vais dire pour aller vraiment chercher les dernières défenses de l'autre côté voilà donc voilà tout ce qu'on peut dire à peu près sur ces attaques évidemment faites attention au sens des souffleurs même si avec les rages et vos vitesses vous allez très très vite fondre dessus mais voilà, évitez quand même de vous prendre deux souffleurs maxés de face ça serait quand même pas une bonne idée il faudrait mieux essayer de les prendre à revers donc privilégiez des bases compactes des antillères en carré un mollusse dans le château de clan et une reine aux environs de voilà, du niveau 10 13, 14, 15, 15 voilà, à mon avis maxés en tout cas pour vos débuts et puis voilà, placez bien votre rage sur la reine accélérez bien vos ballons de défense en défense pour que très rapidement ils explosent tout le monde voilà, on va laisser poursuivre le replay jusqu'au bout pour bien voir que c'est une 3 étoiles évidemment vous voyez ici que les héros ne servent finalement qu'à aider les pups à nettoyer essayer de les envoyer à l'opposé de la position des pups voilà, très jolie attaque GG max bravo superbe, tu innove et les amis, n'oubliez pas sans maîtrise, la puissance n'est rien je pense que c'est une 3 étoiles de la position des pups pour bien voir que ce n'est pas que c'est une 3è c'est une 3è